Aujourd'hui, on vous offre tout un voyage culinaire. On vous amène chez Les Passons de Manon à Saint-Hyacinthe, une des plus belles et des plus grandes épiceries fines au Québec. Manon Robert, Les Passons de Manon. Le métier d'épicière, en réalité, c'est une vocation, c'est un vrai métier qui consiste vraiment à prendre chacun des produits, à les connaître parfaitement pour les faire connaître à nos clients et de où ça vient. Et aussi, comment cuisiner avec. D'ailleurs, un exemple, dans le frigo, s'il vous reste plein de choses, on peut être à mesure de vous dire quoi faire avec. Chez Les Passons de Manon, on va retrouver une panoplie de produits qui viennent de partout dans le monde. C'est des produits d'ici et d'ailleurs. 200 sortes d'huile d'olive, des vinaigres, des cocktails, des farines, des confits, des antipastis. C'est un espace koussmi, donc du café naturellement. Donc, vous retrouvez tellement de produits que c'est difficile. C'est comme 10 boutiques en une. Moi, j'ai une grande passion qui est le voyage, qui m'a amenée justement à comprendre que le voyage, c'est par l'assiette qu'on le fait, c'est les cultures. Et ça, ça me passionne énormément. Et puis souvent, je vais me rendre chez les producteurs, même très souvent, pour soit apprendre d'eux ou aller vérifier vraiment l'authenticité du produit. Et c'est ça, ça me passionne vraiment. Jusqu'à aller cueillir mon propre crocus, je l'ai fait. L'épicerie des passionnements de Manon, c'est plus qu'une épicerie. Vous pouvez y prendre un café. À ce moment-là, ça devient une thérapie parce qu'on jase avec vous. Et c'est le même bar, un double utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez vous organiser 5, 6 personnes, 10 personnes et venir en groupe. Et on va pouvoir vous donner une belle dégustation d'huile d'olive et vous faire connaître tous les produits.